Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial, cube.radio, appelé ou texté, 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346, émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. De la visite en studio alors que Philippe Laurent se lève le matin pour venir me rejoindre. Salut Philippe. Oui, bonjour. D'ailleurs, je ne suis pas très matinal, mais je fais l'exception pour Cube quand même. Bon, c'est une excellente nouvelle. Nous en voici, soyez nous et les auditeurs. Écoute Philippe, tu voulais nous parler de la dernière manifestation qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Montréal, manifestation contre l'antisémitisme, et qui est quand même toujours nécessaire parce que dans le fil des événements, des fois, on oublie qu'il y a une montée quand même générale et observable dans le monde, même en dehors du Québec et du Canada, de l'antisémitisme. Oui, bien hier, ça se passait à l'hôtel de ville de Montréal. C'était organisé notamment par le SIJA, qui est un groupe de défense juif et de relations israéliennes. Qui est très actif dans les médias depuis le 7 octobre et même avant. On les a vus beaucoup. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, il faut rappeler que la manifestation n'est pas pro-Israël. C'est vraiment une manifestation contre les actes antisémites à Montréal. Oui. Et comme tu me disais, ça se passe aussi ailleurs dans le monde. Juste avant que l'émission commence, je vais aller revoir des chiffres. Puis regarde, par exemple, en Grande-Bretagne, on recense 4103 incidents haineux contre les Juifs. C'est le double du précédent enregistré. Par exemple, en France, il y a eu une augmentation de 1000% des incidents haineux contre les Juifs. Aux États-Unis, c'est 361%. Puis dans le mois qui a suivi, le 7 octobre, donc le 7 octobre, évidemment, c'est l'attaque qui a eu lieu en Israël en octobre dernier. Et donc, dans le mois qui a suivi, il y a eu 41 signalements d'incidents haineux contre les Juifs juste à Montréal. Alors que pour les Arabes ou les musulmans, c'était pour 14. Donc évidemment, ça n'excuse absolument rien. Mais on voit la différence de proportion quand même. Alors que les Juifs sont vraiment une toute petite minorité. Donc on voit qu'il y a vraiment une disproportion. Et ce qu'on a vu aussi dans les derniers mois, c'est des fusillades sur des écoles. Heureusement qu'ils n'ont pas fait de blessés ou de morts. Mais il n'en demeure pas moins que si on voit à l'école, puis on voit des projectiles sur les portes, les fenêtres... Le message est clair. Oui, ça ne donne pas le goût d'aller à l'école quand on se dit que n'importe quand, finalement, il y a quelqu'un qui peut débarquer à l'école et faire de vraies fusillades. Il y a aussi un cocktail Molotov sur une synagogue. Il y a un bureau du Sijat qui a été attaqué. Donc encore une fois, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Mais c'est quand même assez inquiétant pour cette communauté-là. Ça n'a pas rapport, encore une fois, avec le conflit qu'il y aura entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire que les Juifs en soi, c'est toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'opinions. Donc, ils n'ont pas lieu de faire la cible d'autant d'attaques. Et, moi, quelque chose que j'ai remarqué, je suis allé à quelques manifestations pro-Palestine, simplement pour observer ce qui se passait. Et j'ai entendu beaucoup de slogans. Moi, je suis allé peut-être à trois, quatre manifestations. Puis à chaque fois, il y a des slogans qui reviennent, qui malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup être recensés dans les médias. Mais par exemple, le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free ». Oui, qui est en soi controversé, comme « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre ». Absolument. Là, c'est ça. On joue sur l'ambiguïté en disant qu'on veut juste dire par là qu'on veut libérer les Palestiniens sur tout le territoire. Mais c'est-à-dire que ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que tout le territoire israélien, comprenant Gaza à côté, la Cisjordanie, doit être libéré des Juifs. Donc, il y a toujours dans ces slogans-là une sorte d'ambiguïté qui n'est pas éclaircie et qui suggère, en fait, pour moi, une forme de haine. On le voit par d'autres slogans comme « Israël, casse-toi ». Mais casse-toi de où ? Simplement de Gaza ou d'Israël au complet? C'est là que c'est difficile, sincèrement, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui va utiliser ces slogans-là, qui soit les comprend ou soit a une intention malfaisante derrière. De vouloir dire « On veut que sur l'entièreté du territoire palestinien, tous les Palestiniens puissent être libres ». D'accord. Si c'est « On aimerait que tout Israël disparaisse », non. Même affaire, comme tu viens de le dire, Israël, casse-toi, de la Cisjordanie occupée et des colonies qui sont en train d'installer un peu partout, oui, 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 d'accord, certes, très bonne idée, mais de leur propre territoire, non. Je veux dire, c'est sûr que c'est ambigu et ça devient difficile après ça de départager exactement qui a quelle intention quand on dit ça. Absolument. Mais d'ailleurs, il y a d'autres choses. Tu sais, justement, tu dis qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais je pense que les leaders de ces manifestations-là, c'est quand même des gens un peu plus réformés. Et il y a autre chose, en dehors des slogans, moi, ce que j'ai vu, c'est notamment des jeunes filles voilées, bon, en soi, ils ont le droit d'être voilées, mais c'est-à-dire qu'elles portent aussi le bandeau vert du Hamas. Moi, j'ai vu ça dans les dernières semaines, en avril. Donc, plusieurs jeunes filles voilées qui avaient le bandeau vert du Hamas sur le front. Donc là, je pense que le message est quand même clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et j'ai vu également le drapeau de l'Iran. Donc, en soi, on peut dire que c'est juste un pays. Mais c'est-à-dire que le drapeau de l'Iran apparaissait au même moment où l'Iran avait envoyé son attaque de drones contre Israël et qui visait la population civile. D'ailleurs, il faut se rappeler que si les drones iraniens n'avaient pas été interceptés par Israël et ses alliés, ça aurait causé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts innocents en Israël. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, même si la très grande majorité des drones ont été interceptés. Donc, si on apporte le drapeau de l'Iran comme ça dans une manifestation, quel est le message qu'on envoie? D'autant plus que le chef d'État de l'Iran a dit qu'ils veulent détruire Israël. Oui, c'est un objectif clair et assumé de la part du gouvernement iranien. D'ailleurs, ils ne disent même pas Israël, ils disent l'État sioniste. Oui. Non, non, ils sont directs, ils sont directs et ils sont littéraux. Eux ne font pas d'ambiguïté en Iran. Leurs slogans sont directs. Donc, voilà, si on apporte le drapeau iranien dans une manifestation, c'est un ralliement au discours iranien. Puis, on l'a vu, c'est que le Sijat a apporté ça en avril dernier aussi, dans une manifestation. On avait vu un manifestant qui se cachait le visage parce qu'il y avait une fausse ceinture d'explosifs. Non, mais c'est un peu tout le temps la même affaire. C'est triste parce que oui, c'est des choses qui sont beaucoup observantes en ce moment. Puis, les tensions sont tellement élevées qu'il y a des débordements graves. Puis, porter le bandeau du Hamas, c'est ça. Puis, porter un autre symbole de haine profond représentant un mouvement haineux. Je vais éviter de faire un point Godwin et aller direct au nazi. Mais, tu sais, je veux dire, tu pourrais porter aussi un grand drapeau d'Al-Qaïda. Ça ne serait pas plus drôle. On est dans le même ordre d'idée de ce côté-là. Je trouve ça dommage parce que, tu vois, moi, quand tout le monde s'est mis à crier après les campements, moi, je ne suis pas contre du tout. Le fait qu'il y ait un campement, pour moi, puis qu'il y ait une manifestation, est aussi légitime qu'il y a d'autres manifestations qui vont se faire tant que la loi, tant que les injonctions de McGill ne passent pas puis qu'ils ne sortent pas de là, puis qu'ils manifestent pacifiquement puis s'en promouvoir activement de la haine. Moi, voir des jeunes qui sont touchés par un conflit comme ça, qui se disent, il y a un massacre de population civile actif en ce moment, je suis impuissant, que puis-je faire pour me sentir un peu que je participe au moins à tout ça, puis qu'ils décident d'aller rejoindre un campement pacifique, pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. Après ça, quand ils organisent, puis heureusement, le SPVM mène une enquête, elle l'a annoncée, qui mène une enquête sur les dernières publications, celle qui a été faite, du fameux camp d'été, qu'eux autres veulent organiser, ils ont mis une photo, la photo couverture de cet événement-là, c'est un gars avec une kalachnikov. Mais ça, ça, je m'excuse, comme tu dis, les gens qui mènent ce mouvement-là, peut-être pas tous, encore une fois, mais la personne qui a mis cette photo-là savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que ça allait provoquer tout le monde. Elle savait, honnêtement, elle devait savoir, à moins qu'elle soit stupide, que ça allait mener une enquête sur eux autres, mais ça fait parler d'eux. Puis ça, je trouve ça dégueulasse pour le reste du mouvement, puis les gens qui sont là pour manifester pacifiquement, puis qui ne veulent rien avoir à faire avec un mouvement terroriste. Malheureusement, c'est des affaires qui se mêlent dans ce genre de dossier-là. Oui, mais l'affaire, en même temps, moi, j'ai envie de dire, justement, il y a des gens qui veulent simplement appuyer la Palestine, mais comment se fait-il qu'on ne précise jamais qu'on condamne le Hamas? Il n'y a jamais aucune manifestation. Il n'y a souvent pas à se préciser, par contre. Oui, mais moi, je n'ai jamais vu de manifestations ou de médias qui rapportent que les manifestants, les militants précisent qu'ils s'opposent au Hamas. À chaque fois, on peut juste dire que c'est de la résistance, puis on passe toujours sur le tapis qu'il y a encore plusieurs dizaines d'otages à Gaza. Puis c'est comme si on nous parle du conflit, comme si Israël intervenait de nulle part, comme si c'était pas vraiment par riposte, par vengeance. Alors qu'il faut se rappeler que l'intervention israélienne vise d'abord à rapatrier les otages. Après, on peut critiquer la force d'intervention, la manière que ça se fait. Je peux entièrement comprendre ça. Mais après, c'est comme si, chez les militants pro-palestiniens, très souvent, on ne parle pas du Hamas, comme si ça n'existait pas. Mais ce qui ne dit mot consens, si on ne dit rien sur le Hamas, ça signifie qu'on l'appuie d'une manière ou d'une autre. Et si on ne dit rien des otages israéliens, ça signifie qu'au fond, on est d'accord avec la méthode du Hamas de garder encore plusieurs dizaines d'otages, dont on sait qu'il y en a quand même plusieurs qui sont rendus morts. On sait par plusieurs rapports, plusieurs témoignages, qu'il y a beaucoup de femmes qui se font violer, malheureusement, parmi les otages. Il y en a parmi elles qui sont carrément enceintes des terroristes. Donc, ces nuances-là ne sont pas faites par beaucoup de militants. Et donc, sur les campements, par exemple, je pense qu'encore hier ou avant hier, je passais devant les campements de McGill. Puis ça devient... Comment dire? Parce que ça ne donne pas le goût d'aller sur le campement. Par exemple, si vous êtes juif, vous allez sur le campement. Si vous êtes juif, vous allez sur le campement. Vous avez vu plusieurs manifestations dans les médias où on entend des slogans anti-juifs dans des manifestations. Vous avez vu des actes antisémites à Montréal. Là, vous allez sur le campement de... Bien, sur le campus de McGill, vous voyez un gros campement comme ça avec des hippos palestiniens qui ne condamnent pas explicitement le Hamas. Bien, quel message ça vous envoie, ça? Bien, là-dessus, tu sais, oui, il peut y avoir une meilleure condamnation, mais, tu sais, j'ai l'impression d'avoir entendu tellement de gens qui ont pris position, qui ont appuyé, je veux dire, les revendications palestiniennes, qui ont dénoncé le massacre de civils massifs qui se fait toujours en... Puis, c'est comme automatique, tu n'as pas le choix de dire « Jacques, on entre le 7 octobre, tu fais comme une longue... » On préambule à chaque fois que tu veux parler de ça. Tout le monde marche sur des oeufs. Moi, je l'ai entendu beaucoup. J'ai dû le faire moi-même chaque fois que j'ai pris position là-dessus. Puis, c'est essentiel. Tu as raison qu'il faut dénoncer. En même temps, tu veux juste quand même balancer. Il y a... Les gens, on les a faits souvent dans l'entrevue de voix juive indépendante, par exemple, qui sont au campement. Il y a des juifs qui sont au campement, qui appuient ces revendications-là, qui sont parmi eux puis qui ne se sentent pas nécessairement mal. Mais oui, les débordements, ils existent absolument. Quelqu'un qui porte un bandeau vert dans une manif, je m'excuse, mais vous cherchez le trouble. Puis ça, pour moi, comme je dis, c'est l'équivalent d'une incitation à la haine. Puis ces gens-là, je souhaite qu'ils soient eux-mêmes, soit traduits en justice, soit exclus de ce genre de mouvance-là parce que ça vient discréditer tous ceux qui ont un bon fond, qui ont des vraies revendications, qui ont des critiques légitimes de l'État d'Israël tout en dénonçant les actes horribles du 7 octobre. On marche tellement sur des oeufs, c'est tellement difficile, mais au moins, je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui manifestent pour qu'on stoppe l'antisémitisme puis qu'il y a des gens qui enquêtent sur ceux qui font les débordements. Philippe Larange, c'est des plus intéressants. On en reparlera assurément, je pense, de ces enjeux-là parce que c'est malheureusement ça pas près d'être fini. Oui, malheureusement. Merci, Philippe.